On est donc dans Metzorah, on est mercredi. Alors, Metzorah, littéralement, c'est quoi ? C'est une personne qui est atteinte d'un fléau qui s'appelle la sarahate. D'accord ? Donc ça, on ne va pas revenir là-dessus. Il ne s'agit pas d'une maladie, parce que si c'était une maladie, il irait voir un docteur. Or là, il va voir le Kohen. Donc, c'est le Kohen qui va le purifier. Et donc, des choses connues. Et le Targum, il traduit Metzorah par Zgira, c'est-à-dire un enfermement. C'est-à-dire la personne, elle va se retrouver enfermée. Bon, il y a la sarahate qui va atteindre les hommes. Il y a aussi la sarahate qui peut atteindre les objets. Et la sarahate, il peut atteindre aussi les murs ou les bâtiments. D'accord ? Donc, le Metzorah, c'est cette personne qui a eu ça. Et le verset qui introduit cette notion-là dans la paracha, « Zot-ti-ye-torat-a-metzorah ». Celle-ci sera la Torah, c'est-à-dire l'enseignement, mais au sens de Torah. Enfin, la Torah, c'est-à-dire l'enseignement, voici qu'elle sera, en général, la règle du Metzorah, « Beyom taorato », le jour de sa purification, c'est la suite du verset, « Vehuva el HaKohen », et il sera amené chez le Kohen. Donc, Rachid, il apprend du fait que c'est écrit « Beyom taorato », qu'il n'y a de purification que la journée. On ne peut pas se purifier la nuit, parce que la purification, elle est liée, évidemment, avec la lumière du jour, avec le récède, et c'est du rôle du Kohen de purifier. Évidemment, il y a eu tout un processus qu'on a vu avant dans Parachat-Tazria, c'est que d'abord, le Kohen, il doit inspecter la plaie pour savoir de quelle nature elle est, et qu'il y a plusieurs types de purification. En tout cas, il arrive un jour où cette plaie, elle est terminée, enfin, cette plaie ou cette affection, parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui apparaît sur la peau, en tout cas, quand il s'agit d'un être humain, et il va se purifier par le Kohen. Évidemment, on va essayer de voir à peu près, d'après le Zohar, de quoi il s'agit. Alors, évidemment, nous, maintenant, qu'on connaît quand même quelques éléments, on sait que « Zot », d'accord, qui est le pronom démonstratif féminin, ça désigne « la malhout ». « Zot », c'est la malhout, chaque fois qu'il y a marqué « Zot », c'est un concept, c'est-à-dire « Zot », « Be'et HaShem, Me'et HaShem, Haïta Zot », « Zot », c'est le degré du féminin, c'est la malhout, parce que c'est quelque chose qui va se passer dans la malhout et qui va affecter la malhout. Donc, « Zot », c'est un féminin, « Tiyeh », elle sera, « Torah », et « Torah », évidemment, c'est aussi un féminin, bien qu'en général, ça désigne « Tiferet ». Donc, alors, pour expliquer ça, on va voir une question simple, d'abord, évidemment, toujours à côté d'un verset, à propos d'un verset, « Rabbi Yitzhak Pata, Rabbi Yitzhak, il a ouvert, à propos d'un verset de l'ecclésiaste dans Kohelet, donc ces versets qui semblent simples, mais qui évidemment disent des choses très profondes, « Vezarach HaShemesh », « Zarach Lizroach Ha », « Zara » « Lazricha », « Lazricha », c'est le moment où le soleil, il va commencer à briller, d'accord ? « Zoréach HaShemesh Zorachat », puisque « Shemesh », c'est un féminin, en tout cas, en général, d'accord ? Donc, « Le soleil brille », ou « Ba HaShemesh », et « Il va le soleil », donc « Vezar HaShemesh », c'est-à-dire le matin quand il va commencer à briller, ou « Ba HaShemesh » et « Il va le soleil », donc comme dit Rachid, c'est « Le soleil, il commence à briller le matin », ou « Ba HaShemesh » et « Il va », c'est-à-dire quand il va terminer sa course, et le soir, quand il va se coucher, « Ve el me como shoef » et « Vers son endroit », « Shoef », « Shoef », ça veut dire littéralement « Aspirer », mais au sens figuré, au sens d'une aspiration, quand on dit « J'aspire à », c'est-à-dire « Je veux atteindre », c'est le lieu qui veut atteindre, « Ve el me como shoef » et « Vers son lieu », « Il aspire », « Zoréa ou Shem », « Il brille, lui, là-bas ». Donc littéralement, il va, et donc le soleil, il commence le matin, il brille, il fait sa course, et il veut retourner à son endroit, qui est le moment où il a commencé à briller le matin. Donc c'est le cycle du soleil. « I cried maur », ce verset, il a été dit, « Ve u kim na le » et on l'a déjà établi, « Binish matade debarnash » à propos pour l'âme de l'homme. Parce que l'âme, c'est effectivement le parcours de l'âme, l'âme, elle va avoir un cycle, et elle va avoir un cycle, « Be sha'atade i kaima ime debarnash » à l'heure où elle se maintient avec l'homme, « Be ayalma » dans ce monde-ci. Parce qu'évidemment, il y a un parcours de l'âme avec l'homme, et un parcours de l'âme sans l'homme. Il y a un parcours de l'âme lié à une personne, et il y a aussi un parcours des âmes indépendamment des hommes. Mais ici, il s'agit du rapport de l'âme avec l'homme, et comme dit le ramak, c'est que ici, l'âme, elle est comparée au soleil et elle brille pour le corps de l'homme. C'est l'âme qui apporte la lumière. C'est l'âme qui apporte la lumière au soleil. Bon, on sait tous que le soleil est différente, et ici, le corps serait considéré comme étant malhout, c'est-à-dire que c'est lui qui va donner son énergie au corps. Enfin, c'est elle, c'est l'âme, c'est Tiferet qui va donner son énergie au corps. Très, très bien. Donc, il y a un cycle de l'âme, et il y a un cycle du rapport de l'âme avec le corps. Pourquoi ? Parce qu'il faut effectivement revenir à des notions générales, si on veut comprendre cette notion de Metsora, de Tzara'at. Donc, le soleil, il brille, ou bat, et il s'en va. Alors, de quoi il s'agit ? À l'heure où l'homme sort de ce monde-ci. Si on dit que le soleil, il vient, le soleil, il s'en va, ça correspond au moment où l'homme, il va quitter ce monde-ci. Ou plutôt quand l'âme, elle va quitter le corps de l'homme. Mais bon, il s'agit comme ça. Ve Ixtakar Bichuva. Et qu'à ce moment-là, vu qu'il s'agit de la même lumière du soleil, eh bien l'homme, il se trouve qu'à la fin de sa vie, il est revenu à son endroit. C'est ça qu'on appelle la Teshuva. Il est en repentir, comme le soleil qui revient à sa place. Et alors, Et vers son lieu, il aspire, il brille, lui, là-bas. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant l'âme, elle va se retrouver en haut, dans un autre endroit. Donc il ne s'agit pas d'un cycle, comme on avait pu comprendre. Il s'agit d'un, d'une ascension. C'est-à-dire le soleil, il commence à briller, il va aller jusqu'à se coucher. Et après, Rachid avait dit, Veshohef, il avait dit, il aspire, pour briller, lui, là-bas. Et Rachid avait dit, c'était pour briller de nouveau, comme hier. Il a pris le chat. Il avait dit que le soleil revenait vers son cycle. Alors il dit non, c'est que maintenant, Mekomo, c'est un autre endroit. Donc il ne s'agit pas d'un rond, mais il s'agit d'une ligne, d'une courbe. Et donc maintenant, il va, et il va aller vers un autre endroit. Comme si finalement, il y avait une dynamique des âmes, et pas simplement un élément, un élément cyclique. Très bien. Alors pourquoi est-ce que on a besoin de tout ça ? C'est là que ça va devenir difficile. Izakayu. Parce que si il est méritant, tamade hatamer, comme on va dire, ou ba hachémesh vetaer, et vient le soleil, vetaer, et il deviendra pur, veachar yohal minakodashim, et après, il mangera des saintetés. Alors, dans les lois de purification, parce que c'est très très complexe, mais, une personne dont l'impureté, elle a été déclarée, la première des choses, normalement, c'est qu'il ne peut plus toucher aux choses saintes. Par exemple, toutes les parts qui étaient réservées aux Kohanim, qui ont des prélèvements saints, on ne peut plus les toucher. D'accord ? Y compris même un Kohen qui devient pur. Ça peut être pour tout le monde. Maintenant, dans le processus de purification, quand c'est terminé, il faut toujours qu'il y ait un coucher de soleil. Il faut toujours qu'il y ait un coucher de soleil, et après, ça se termine par la purification du miguet. Mais c'est pour ça que la Torah, elle dit ici, de façon générale, ouba ha-shemesh vetaher, et va le soleil. C'est-à-dire quoi ? Va le soleil. Le soleil se couche. D'accord ? Vetaher, et il deviendra pur. Veachar, et après, yohal minakodashim, et après, il pourra manger des choses saintes. Le processus général de la purification. Il dit, on va voir ça plus tard, évidemment, dans 22.7, dans Emo, quand on parlera de... quand on parlera de l'impureté. D'accord ? Ouba ha-shemesh vetaher, veachar yohal minakodashim, kilachmou, et là-bas, on parle effectivement d'un koen. Même le koen, s'il est devenu impur, il ne peut plus toucher aux choses simples. Donc l'impureté, c'est quelque chose qui vous sépare des choses. Et dans le processus de purification, c'est lié à un cycle journalier qui est fait par rapport au soleil. C'est pour ça que, par exemple, quand on va déterminer dans la Mishnah l'heure de la lecture du schéma, on dira, becha'a shea koanim yotim lechol et trumatam. Au moment où les koanim, ils vont pouvoir aller manger leur theroma. Il faut attendre ce qu'il y ait la nuit. Donc, c'est clair ça ? Donc, il y a un processus qui fait que c'est lié à un principe du temps ou à un principe, enfin, un principe de la journée qui est lié au principe du soleil. pourquoi ? Parce que même si la personne, elle devient pure, il faut quand même qu'il y ait un cycle qui s'arrête. Il faut qu'il y ait un cycle qui se termine. Tant que le cycle n'est pas terminé, même si lui, on considère que c'est fini pour lui, pour qu'il puisse se repurifier, il faut qu'il reparte dans un nouveau cycle. Alors, donc, évidemment, puisqu'on a dit ici que Ouba Hachemesh se couchait du soleil, puisqu'on a dit que se couchait du soleil, il correspondait donc à la fin de la vie, que c'est comme un soleil qui se couche. Si maintenant, il a terminé ce cycle, alors ce cycle-là et qu'il se trouve dans les bonnes dispositions, il va devenir pur et il pourra manger des choses saintes, c'est-à-dire la nourriture spirituelle qui est pour les âmes. Ça, c'est à condition qu'effectivement, il se trouve dans un cycle de pureté. D'accord ? Ça, c'était le principe général. Ça veut dire que ce principe général, c'est que la pureté, elle nécessite un cycle indépendamment de la nature de la chose. Il y a la nature de la pureté, il y a comment est-ce qu'on va se purifier, mais malgré tout, il y a un cycle qui doit être en plus par rapport à ça. C'est pour ça que, par exemple, il y a des fautes qui ne seront pardonnées qu'après la mort. Même si la personne, elle a fait tchouva pendant sa vie, c'est la mort qui va venir comme le fait d'expiation en plus, parce que c'est la fin d'un cycle. D'accord ? Ou comme dans la journée, par exemple, la fin d'une journée, ça peut être aussi la fin d'un cycle. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir par rapport à un cycle. D'accord ? Alors, donc ça, c'était le principe général de purification. Alors, qu'en est-il maintenant de cette chose qui s'appelle la Metsora qu'on va essayer de développer ? Le soir, il va être très dur ici. Toutes les fautes du monde, il peut les pardonner par le repentir. Donc, il y a une possibilité toujours de se sortir de toutes les fautes. Il n'y a pas de faute qui vous est impartie, qui est éternelle, sur vous. On peut toujours se sortir de la faute. Il n'y a pas de fatalité, ni de fauté, ni de se sortir de la faute. Sauf, bah, mais à ou lichna bicha, de apicchoumbish al-khévré. Sauf pour quelqu'un, sauf littéralement pour cette mauvaise langue qu'un homme va faire sortir, parce qu'il va faire sortir un mauvais nom sur son ami. De quoi on parle, ça va être expliqué après. Déjà, parlons que quand on fait une faute, il y a plusieurs degrés dans la faute. Il y a le dommage qui va être occasionné. Ce dommage-là, on peut le réparer matériellement. Si vous avez volé quelque chose, il faut commencer par le rembourser. ou si vous avez pris quelque chose, il faut le rendre. Mais il y a aussi le dommage qui va être fait dans la personne. Il y a aussi le dommage qui est fait en vous. Le processus de teshuva, c'est quelque chose par lequel on va remettre la chose à son point initial, tant qu'on peut. On va essayer de se replacer maintenant au moment où on était avant la faute. Il y a ça la teshuva. La teshuva, c'est un retour. Et ça, ça se fait par Bina. Ça veut dire qu'on revient, on essaie de revenir à l'embroi même où on était avant d'avoir faute. Comme on l'a vu par exemple dans la Torah, ça veut dire que tout le processus de la sortie d'Egypte, c'est pour se retrouver au moment du don de la Torah, on se retrouve au moment même d'Adam avant la faute. Bon, là, c'est à l'échelle de l'humanité. Mais à l'échelle de l'humanité, quand on reçoit la Torah, c'est pour ça que c'est 50 jours après la sortie d'Egypte, on va se retrouver et donc il faut les 50 portes de Bina pour que ça puisse, vous vous rappelez, on a vu ça dans Characharim du Ramak, et donc quand on va se retrouver maintenant, un processus qui va correspondre au point où on était avant même la faute. maintenant, il y a une faute particulière qu'on va voir ici, c'est le fait de prononcer une mauvaise parole. Alors, pour comprendre ça, sinon on ne s'en sort pas et ça sera un peu malheureusement au ras des pâquerettes, il faut comprendre que la parole, elle peut agir. quand vous dites quelque chose, ça provoque quelque chose et ça peut marcher soit pour le bien, soit pour le mal. Malheureusement, nous aujourd'hui, on a l'impression que tu parles bien ou mal, ça ne change pas grand chose. Tu vois ce que je veux dire, tu ne ressens pas les effets de ce que tu parles. Maintenant, par exemple, dans la génération de la Torah, on va voir ici, quand quelqu'un, il avait une mauvaise parole, tout de suite, il en ressentait des effets. D'où cette notion de Metsora. Vea ou Kmoa, et on reviendra après, et c'est ça qu'on a établi à propos de ce qui est écrit, Zot Tie Torah Ta Metsora. Celle-ci sera la loi du Metsora. C'est quoi Torah Ta Metsora ? Alors, c'est un jeu de mots un peu subtil qui est fait par l'Agmara qui dit C'est quoi Metsora ? Zohi Torah To Shel Motsi Shem Ra. Donc, Metsora Motsi, il a fait sortir Shem, un nom mauvais. Metsora Motsi Shem Ra. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle n'est pas très claire sur les raisons. Pourquoi est-ce qu'une personne, elle va venir un matin et elle va se dire voilà, il m'arrive quelque chose sur moi. je le répète, si c'est un problème médical, il ira voir un médecin. Là, il va avoir le Cohen et le Cohen, il va établir le degré de profondeur, c'est toutes les lois qui seront dans Tazria et le Cohen, il va établir toutes les lois de profondeur à savoir à quel point c'est dans la peau. D'accord ? Maintenant, pour comprendre ça, et c'est la question de base qu'il faut pour comprendre cette notion de Metsora, c'est comprendre qu'il s'agit d'une parole qui peut agir. Et si elle peut agir pour le bien, elle peut aussi agir pour le mal. Donc, ce n'est pas du Zohar, c'est du Talmud. Le Talmud, il dit que cette notion de Metsora, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a été Motsi, Shem Ra, de quelqu'un qui a fait sortir une mauvaise, un Shem, un mauvais nom. D'accord ? Mais si maintenant tu fais sortir un mauvais nom, c'est-à-dire que tu as une puissance dans ta parole qui fait que ce nom-là, il va provoquer quelque chose. D'accord ? D'après le Zohar, d'après le Zohar, par exemple, le fait de donner un surnom à quelqu'un, ce n'est pas bien du tout. Non. Parce que tu vas lui donner quelque chose en plus qu'il n'a pas. Il a un nom, appelle-le par son nom. D'accord ? Par exemple, le fait de donner à quelqu'un un surnom, d'après le Zohar, c'est à Sour. D'accord ? Ce n'est pas bien du tout. Parce que tu vas apporter quelque chose par ta parole. Alors, on revient doucement. Donc, Tarkhazé, on revient une ligne plus haut. Toutes les fautes du monde de Saint-Béni soit-il les pardonnent. Bichuva, par le repentir. Bar, mais, ah, ou, lichna, bicha. Par, sauf, cette mauvaise langue. Lichna, c'est la langue. D'accord ? La chône, en aramien, bicha, c'est mauvais. Pourquoi ? Parce qu'il a fait sortir un mauvais nom sur son ami. Le Rama, qui a une question, il dit, mais d'où on sait, ça veut dire quoi maintenant que la téchouva, elle ne peut pas agir là-dessus ? La téchouva, normalement, elle peut agir sur tout puisque c'est le principe de retour. Alors, c'est la note 7. Il dit, le repentir, il peut alléger cette faute, mais ne peut pas la nettoyer complètement. Pourquoi ? Parce qu'il a opéré, un dommage au niveau de la malhout complètement. Il a fait quelque chose, un dommage dans la malhout. On verra plus tard, c'est expliqué même un peu avant et après dans le Zohar, que c'est pour ça que le Targum, il a traduit que Metsora par Seguira. Seguira, c'est comme Soger en hébreu. C'est le fait de fermer. C'est une fermeture. Il a fermé quelque chose. Il a fermé un conduit entre lui et les choses, entre lui et le monde, entre son âme et d'autres éléments. Et cette chose-là, normalement, le Kohen, il peut la déboucher. C'est ça que finalement, si c'est fermé, il faut l'ouvrir. Si c'est bouché, il faut le déboucher. Donc le Kohen, il va rétablir le flux pour que la chose, elle repasse. Qui est-ce qui dans la Torah va avoir cette chose de Metsora et c'est Moshé qui va la guérir ? Myriam. Tout à fait. C'est pour ça que la prière de El-Nar et Fanala, c'est une prière que Moïse, il a composée pour pouvoir sortir Myriam de ce problème-là. Quoi ? D'abord, Moshé, Moshé, c'est son frère. D'accord ? Moshé, Aaron, c'est son frère. Et après, la distribution de différences entre les Kohanim est venue plus tard. Mais Moshé et Aaron, ils sont frères. D'accord ? Mais c'est très bien. Alors, on va reprendre cette histoire-là. Donc, alors, c'est « Auc, moi, d'hirtiv, Zot, tiye, Torah, ta, metzora, Zot, i, Torah, to, shel, mot, si, shemra. » Pourquoi ? Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça ? Parce que ça atteint un degré particulier. Mais encore une fois, je le répète, pour comprendre ça, ça suppose donc que cette parole, elle a un impact. Donc, si quelqu'un, il a dit du mal de quelqu'un d'autre, mot de si shemra, ça veut dire qu'il a fait sortir sur lui un nom mauvais. Il a sorti un nom mauvais sur quelqu'un. D'accord ? On ne parle pas maintenant le fait que ce soit un jugement. Si le type, il a fait une faute, eh bien, il va dire, monsieur, tu es un voleur. D'accord ? Mais, on ne va pas parler de ça. On parle de simplement qu'il a déclenché sur quelqu'un qui est autre que lui un influx mauvais. Alors, Rabbi Riyamar, tout celui qui fait sortir la mauvaise langue, tous ses membres deviennent impurs pour lui. Veillitraze les sagras et il doit être enfermé. Pourquoi ? Alors, il faut qu'on comprenne cette histoire. D'abord, concrètement, dans le processus qui est marqué dans le parasha de Tazriah, le Kohen, il va d'abord vérifier le degré de profondeur. D'accord ? Saérette ou Baérette, tout ce qui est marqué dans le parasha de Tazriah. Maintenant, le Kohen, il ne fait pas simplement le fait d'inspecter la chose. C'est pour ça qu'il y a marqué Ve ou Va et la Kohen. C'est quelqu'un qui l'amène chez le Kohen et le Kohen, par son regard, normalement, il va essayer déjà d'arranger la chose. Le Kohen, il n'est pas simplement quelqu'un qui fait un diagnostic. C'est quelqu'un qui fait un diagnostic et qui est capable en même temps de faire descendre un influx. Mais, en fonction, donc, c'est tout ce qui est marqué dans le parasha de Tazriah, donc des fois, il va lui dire écoute, c'est pas grave, ou des fois, il va lui dire et à un moment, si effectivement, c'est plus important, alors il dira tu sais quoi, tu es impur. Maintenant, cette personne qui est impure, du coup, elle va être séparée des autres. D'où la fameuse Aftara, vous vous rappelez qu'on va lire dans le parasha de Tazriah ou ceux qui étaient en dehors du camp. Vous connaissez cet Aftara ? Tu as déjà lu cette fois, cet Aftara, d'accord ? L'Aftara, c'est des gens qu'on a mis en dehors du camp. Et donc, il va être enfermé. Alors, on relit. Rabbi Kiyama, Kolmande Apik, Lishana Bishan, Istavan Le, Kolchaifun. Tous ces membres deviennent impurs. Comme si le fait qu'il avait attiré cette chose mauvaise, ça rejaillissait sur lui. Il a tiré un influx. Cet influx qu'il a tiré, ça rejaillit sur lui. et comme ça rejaillit sur lui, du coup, lui, il devient complètement impur. Il va y traser les sagas et il doit être enfermé. à et l'autre. Et l'autre, c'est une bonne question, l'autre. Alors, ce n'est pas facile parce que l'autre, alors on va dire, mais l'autre, est-ce qu'il a reçu cette chose-là ou est-ce qu'il n'a pas reçu ? Alors, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que comment, en tout cas, on va dire, ici, la Torah, elle voit la chose par rapport à celui qui a envoyé cet influx. Mais, ça veut dire que ça pouvait marcher pareil de l'autre côté. Parce que le Zohar, il dit que tout, même, il dit même du côté des gens qui font de la sorcellerie ou des magies noires, etc., toujours, ça passe par la parole. Parce qu'il faut que c'est à un moment la parole qui va faire descendre la chose. Le Zohar, il va prendre ça de l'histoire qu'il y a eu entre le prophète Élie et ceux qui adoraient Baal au mont Carmel. Parce qu'il dit, eux, ils ont essayé de faire descendre un feu et lui aussi il a essayé de faire descendre un feu. D'accord ? Et chacun, il a essayé d'agir avec ses moyens pour faire descendre cette chose-là. Pourquoi ? Alors, le Zohar, il va quand même nous aider un petit peu. Berin de Aï Mila Bisha Parce que cette mauvaise parole, donc c'est lui qui l'a prononcée, d'accord ? Salka Elle s'est élevée Ve-i-t-av Ru-ha Mis-hava Et elle a éveillé un esprit impur sur lui. Ve-i-t-av Et il s'est rendu impur. On reprend. Donc, c'est pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y a eu une parole qui a agi. Cette parole, en agissant, comme il a voulu déclencher quelque chose de mauvais, d'impur, cette parole, elle est montée. Elle a éveillé quelque chose qui vient de l'autre côté. Et cette chose qu'il a éveillée de l'autre côté, tout de suite, ça rejaillit sur lui et ça le rend impur. Et le ramac, il dit de façon très fine ce qui n'est pas le cas des autres fautes. Parce que dans le cas d'une autre faute, c'est simplement qu'il y a quelque chose sur toi qui a été entaché. Alors que là, la puissance de cette parole, elle est telle que ça rejaillit sur tout. Donc, c'est très, très difficile de s'en nettoyer. C'est très, très difficile de s'en débarrasser. Tout seulement. Il faut relire tout doucement pour bien comprendre. « Begin » « De aïmila bicha » « Parce que cette mauvaise parole « Salka » elle s'est élevée » Ça veut dire que ça... Ça veut dire qu'elle est montée, quoi. C'est-à-dire que c'est une parole qui est capable de monter. « Ve itar » et elle a éveillé « Ruha mis'ava » et elle a éveillé un esprit impur sur lui. « Ve itar » et il est rendu impur. Or ça, ce n'est le cas d'aucune autre faute. Alors, « Athée » Donc, on va voir maintenant le principe. « Athée le istava » « Celui qui vient... » Enfin, celui qui se rend impur « Mis'avine le » « On le rend impur. » Il a déclenché une force d'impureté, elle va retomber sur lui. « Be mila dil tata » « Itar mila akhara » Par une parole d'en bas va s'éveiller une autre parole. C'est-à-dire quoi ? Une parole qui n'était pas conforme à ce qui devait être éveillé. D'accord ? « Rabbi Haim Vita Lidissia » c'est la note douce parce que par cette mauvaise parole il a déclenché les forces du mal qui vont accuser la Shrina elle-même. C'est pour ça qu'après pour réparer, il faut réparer la malhut. C'est pour ça qu'il y a marqué « Zot » que pour que ça fonctionne il faut qu'il enclenche quelque chose en haut qui va remettre l'ordre du monde et ça, ça peut se faire que s'il accuse la Shrina elle-même. Donc il a appuyé quand même sur des boutons sur des boutons très dangereux. Alors, on va terminer par quelque chose de très triste, on va dire. « Atar Véhama » Alors il a dit, il a ouvert et il a dit à propos de la destruction du temple dans Isaïe. « Echa Haïta Lézona » Comment est-ce qu'elle était Lézona pour une prostituée ? Ici, il y a marqué « Une prostituée » c'est faux, parce que le Zohar il dit « Lézona » ça veut dire « Elle était pour ». C'est pas que vraiment elle est devenue prostituée. Elle était considérée comme une prostituée de qui on parle ? De Jérusalem. « Kiria Neemana » « La cité fidèle » Pour rapprofiger peut-être que ça veut dire que tous ceux qui voulaient rentrer dans Jérusalem ils faisaient ce qu'ils voulaient avec Jérusalem. « Mil eti Mishpat » « Mil eti Mishpat » Je l'ai empli ou pleine de Mishpat « Sédek Yalin Ba » « La justice Yalin Ba » « Yalin » ça vient de « Laloun » « Laloun » c'est comme ce qu'il y a donné en hébreu « Malon » c'est le fait de dormir. D'accord ? C'est le fait de de ce c'est le c'est le repos nocturne. La lune c'est le c'est le repos nocturne. Donc ça veut dire que la justice elle dormait là-bas « V'a-ta-mé-rat-rime » et maintenant ce sont des assassins. D'accord ? Parce que alors pourquoi ça ? Parce que c'est là-bas parce que parce qu'ils ont tué le prophète Zacharie. D'accord ? C'est qu'ils ont tué le prophète Zacharie. Alors quel est le rapport ? Quel est le rapport avec notre sujet ? Alors on relit ce verset très dur « Echaïta lesona kirya ne'emana » Donc littéralement cette ville qui était la kirya ne'emana qui était la ville fidèle elle est devenue maintenant une ville qui n'est plus fidèle ça veut dire qui est prostituée qui est donnée à tout le monde. « Mileti mishpat t'edet yalinba » D'après le Pshat elle était pleine de mishpat de jugement et c'était le lieu où la justice résidait et maintenant c'est devenu une ville d'Assassin D'accord ? Ça c'est le Pshat « Celle qui était fidèle à son mari de Jérusalem et maintenant elle est devenue une prostituée. Pourquoi est-ce qu'elle était fidèle ? Parce que dit le ramal parce que comme dit le verset parce que le jugement et la justice n'y sont plus. Ces deux degrés là sont partis. Elle avait en elle le degré de mishpat et le degré de Tzedek Elle avait en elle ces deux degrés comme ces deux degrés sont partis d'elle on va dire un c'est Tiféret et un c'est Mahout comme ces deux degrés sont partis d'elle alors maintenant elle est ouverte au quatre vents et malheureusement c'est pas bien. Alors c'est quoi le mishpat ? Mishpat vadaï da kutsha b'rechou Mishpat c'est liya tiféret Mishpat c'est kutsha b'rechou c'est ça manisvatil Et c'est d'ek da a Knesset Yisrael C'est d'ek c'est l'Assemblée d'Yisrael donc il dit la Shrina Très bien alors c'est très compliqué à comprendre ça on verra si Dieu veut quand on saura les Zohars qui parlent de la destruction du Temple et c'est la vérité tout le problème du du Zohar au début de Echa en général on dit qu'après la destruction du Temple la Shrina elle est partie voilà au début de Echa le Zohar il discute il y a une discussion entre ceux qui sont à Babylone et ceux qui sont à Jérusalem ceux qui sont à Babylone ils disent nous on est plus atteint que vous et ceux qui sont à Jérusalem ils disent nous on est plus atteint que vous et ils discutent les deux au début du Zohar ils disent pourquoi parce que vous vous aviez la Shrina à Jérusalem la Shrina elle est avec nous à Babylone donc nous encore quelque part on est protégé alors qu'à Jérusalem il n'y a plus rien et les autres ils disent non ils disent ils disent que la Shrina elle est encore un petit peu ici comme ça le Zohar ils discutent là-bas d'accord mais ça veut dire que d'un côté la Shrina elle est partie et si la Shrina elle est partie alors aussi Kuchaberehu aussi Tiferet aussi il a quitté cette ville parce qu'il ne laisse pas la Shrina toute seule donc elle se retrouve complètement vide donc ça veut dire que le Zohar comme il dit maintenant il veut nous expliquer comment est-ce que un endroit qui s'appelle la ville de Jérusalem elle peut être dépossédée de deux attributs quand elle quand elle perd ces deux attributs alors maintenant elle se retrouve sans rien c'est pour ça que le prophète il était si dur avec ça je reprends Mishpat Da Kuchaberehu Tzedek Da Knesset Yisrael Ou Berin De Atarat Mila Achara Istalek Mina Kuchaberehu Ve Shariaba Rucha Dekatule alors normalement c'est d'abord la Shrina qui part en premier comme la Shrina elle part en premier il y a quelque chose d'autre qui va venir à la place il y a une autre parole qui vient et comme il y a une autre parole qui vient Kuchaberehu il s'éloigne d'elle et qu'est-ce qui va rester à la place il va rester à la place des clipotes et ces clipotes là c'est ça que le prophète il dit Meratsichim il dit ce sont les clipotes de meurtre Adaudirtiv Ve Atta Meratsichim d'accord alors Et s'il en est ainsi pour Jérusalem qui est la ville sainte à plus forte raison pour les autres hommes ça veut dire quoi ? Si les actions des hommes peuvent transformer la ville du jugement et de la justice Sédek ou Mishpat en une ville livrée à l'autre côté à plus forte raison qu'un homme il peut faire pareil sur lui s'il enlève ces deux degrés il se retrouve complètement pris par les forces extérieures qui vont maintenant complètement le manger à lui Ve Alda Adaudirtiv c'est pour ça qu'il est écrit Zot Tiyye Torat Ametsora celle-ci sera la loi du Ametsora pourquoi ? parce que Zot c'est la Malchut et Torah c'est Tiferet et donc lui il a perdu ces deux degrés donc c'est pas simplement qu'il a perdu le degré dans la Malchut c'est qu'il a perdu les deux côtés très subtil de la fin du Zohar il dit si Jérusalem cette ville qui est la ville sainte c'est même possible d'enlever ces deux degrés qui s'appellent Tzedek je répète qu'il dit Zohar Tzedek d'Akneset Israël c'est-à-dire la Shrina ou c'est la Malchut et on peut lui enlever aussi le Mishpat qui est Kuchaberechou et que du coup elle va se retrouver être complètement prise dans les clipotes alors il dit il y a plus forte raison où ma Yerushalayim les autres hommes à plus forte raison parce que déjà Jérusalem c'est une ville sainte qui a une particularité que Jérusalem on ne pouvait pas faire n'importe quoi Jérusalem il y avait des lois particulières sur comment faire rentrer la Trouma sur comment les conigues se comportaient sur les cimetières etc. c'est pas c'est une ville qui avait des lois très 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 précises dans les degrés de sainteté si déjà Jérusalem elle a pu être dépossédée de ces deux degrés de Tiferet et Malchut et qu'elle va se retrouver complètement prise par les clipotes alors à plus forte raison que ça peut marcher pour un homme mais c'est pour ça que la Torah elle a dit voilà qu'elle va être la Torah du Metzorah mais le passeau qu'il a dit le jour où on va la purifier Amen Amen et Amen